salut à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo donc sur un mode où nous allons partir dans l'espace le mode galacticraft toujours en compagnie de voilà donc on a mis super longtemps à découvrir comment la fusée partait et en fait il faut prendre un full loader donc que vous avez ici là faut le mettre à côté de soit son buggy non il faut le mettre devant son buggy ou alors à côté de la fusée n'importe où je crois et après je te laisse finir parce que moi j'en suis pas plus donc après il faut prendre des canettes de fureaux donc c'est ça non non c'est dans 200 c'est ça voilà canette de carburant et vous allez en mettre dans le full loader vous mettez dedans et après il faudra juste il faudra mettre de la batterie tant 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 et la batterie se situe dans les objets de redstone d'accord donc oui la batterie se situe dans les objets de redstone je vais vous montrer ça tout de suite il faut vous prenez ça ou ça donc voilà et nous allons donc partir dans l'espace je vais enlever ces lunettes parce que en gros on s'équipe parce que dans l'espace il va falloir respirer donc sur la lune voilà sur l'île sur la lune même bah je suis pas sûr je crois qu'on peut aller sur différentes planètes mais je suis pas trop sûr et donc ouais donc donc il faut prendre un masque d'oxygène un parachute bien sûr je prends le bleu un drapeau un drapeau un drapeau il ya le drapeau américain j'ai pas pris le drapeau moi je prends le blanc le drapeau ça c'est juste un accessoire le drapeau attendez j'ai marqué ma fusée ma fusée c'est celle là lui oh bah voilà 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 ma fusée et tu vas mettre le drapeau et donc de quoi vont nous répondre tendent entendre on a besoin d'entendre moi je chan et je suis impossible tant 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 fait PayPal t'a oh c'est trop classe on voit dans la nuit avec ça non je crois que ça a je sais pas bah vous avez qu'à essayer attend je le fais alors il faut prendre un équipement d'oxygène c'est pour transporter l'oxygène de votre devos et il faut prendre du coup les bonbonnes d'oxygène qui sont qui sont ici oh c'est trop classe je vois exactement tu peux remettre un jour donc vous avez qu'à prendre des grosses bonbonnes d'air il en faut des grosses parce que pour vivre donc voilà donc on va faire un tour en game mode alors voilà vous avez vos deux bonbonnes de gaz qui vont être reliées par un équipement d'oxygène à votre masque donc vous voyez là mon masque et derrière vous voyez peut-être un bout du sur le côté là en haut à gauche du truc d'oxygène j'ai oublié de vous dire buggy lunaire obligation alors buggy lunaire buggy lunaire je crois que c'est des fusées avec coffre ça mais ouais bon c'est pas grave buggy lunaire buggy 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 je t'en prends un aussi ouais voilà deux buggy qu'est-ce qu'il faut pour faire démarrer la fusée attends moi je prends beaucoup d'essence de trucs là je prends le fuel loader ou tu le prends non non moi j'ai pris deux buggy et toi tu prends le fuel loader ok ouais sauf qu'il faut qu'on prenne aussi de l'essence et de batterie infinie les batteries infinies bah prends 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 alors moi il faut pour faire démarrer ma fusée il faut que je prenne combien de batteries infinies non mais ta fusée j'ai tout rempli dedans ah ok super alors je peux dire merci ouais merci alors donc donc je rappelle que ça se remplit comme ça attends je vais faire un tour je fais pas stop loading là non elle est encore en train de charger ok donc là elle est complètement chargée c'est pareil pour le buggy lunaire non non ouais t'as pris les plaques de démarrage de buggy lunaire euh c'est quoi ? non oui non t'as pas pris les plaques de démarrage attends 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 galacticraft c'est c'est quoi c'est c'est comme ça non 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 pas de fusée le buggy ok mais prends ça en 64 ah ok alors ça c'est la table de travail attends je vais vous faire montrer où en survival en survival on peut donc construire sa fusée sa propre fusée donc voilà moi je prends tout le fusée donc vous mettez tout ce que vous devez et vous mettez votre fusée donc voilà c'est un truc assez pratique parce que moi je suis en train de prendre tout le fusée là c'est horrible ah ouais ok je prends le bouffe pour moi aussi s'il te plaît parce que moi je suis en train de prendre ton essence là hein et c'est lourd hein donc je prends deux full loader pour les buggy pour qu'ils démarrent euh là la table j'achète euh les blocs de fer aussi euh lunettes bon on va peut-être les essayer les buggy lunaires je les ai le drapeau je l'ai euh qu'est-ce qu'il me faut là ? oh c'est bon t'es toute équipée oh bah non je vais prendre quelques petits trucs ah oui pour la lune voilà on va lui dire bonjour quoi ah oui et en appuyant sur M bon ça dépend vos commandes on peut avoir la carte la carte du monde donc avec la petite terre en bas à droite Minecraft c'est assez sympa donc c'est M c'est M ? M et pour revenir oh c'est trop la classe c'est super classe et on voit même la petite lune là qui tourne autour ouais c'est trop classe bon voilà bah c'est bon bah on rentre ok il faut quand même une bonne météo pour euh est-ce que j'ai pris mon drapeau ? oui j'ai pris mon drapeau est-ce que j'ai pris les buggy ? bon avant le voyage sur la lune tiens je te donne euh non tu enfin moi je me mange un petit poulet parce que c'est bon on rentre ? on rentre dans la fusée ? ok deuxième attends attends ah ok c'est parti je crois qu'on va se regarder du coup ah bah non ta fusée tu peux casser ta fusée et la mettre dans mon sens 3 2 1 go attends attends j'arrive pas à rentrer dans ma fusée voilà ok ok à 3 on appuie sur space à 3 on appuie sur space donc à gauche là vous avez le là si vous voulez vous avez le temps de limite entre la lune et nous et la même chose pour Arthur attention t'es prêt 3 2 1 go compte à rebours 1 3 2 0 chaye 4 2 1 2 1 1 2 1 1 2